pour anticiper tu sais il vaut mieux comme on dit il y a un adage qui dit il vaut mieux prévenir que guérir là en fait on fait tout pour que tu sois prêt avant que ça arrive au moins quand il y a un tsunami qui arrive tu es déjà prêt tu es déjà avec toi-même alors tu vas aborder ce qui va arriver là différemment mais si tu te fais mal tu es déjà fracassé tu vois à ce moment-là tu te dis attends il faut que je sois avec moi-même c'est difficile c'est très compliqué parce qu'on a déjà une autre préoccupation l'émotionnel est déjà là ok donc il faut que tu as besoin de t'entraîner avoir une présence anticipée tu es prêt déjà tu es avec toi ok donc c'est pour ça que c'est important de faire ça avant que tu mettes tes deux pieds au sol juste encore au lit un peu sénolant tu dis je vais me réveiller juste même de pouvoir mettre la main sur le cœur et dire qu'est-ce que je décide est-ce qu'aujourd'hui je fais le choix d'être avec moi quoi qu'il arrive pour le meilleur et pour le pire est-ce qu'aujourd'hui je veux pour le meilleur ou pour le pire est-ce que j'ai envie c'est simple j'ai besoin que tu fasses ce choix si ton choix c'est de dire je fais le choix d'être avec moi aujourd'hui quoi qu'il arrive et quoi qu'il en soit je me soutiendrai je m'aimerai tu vois je me rassurer déjà est-ce qu'on est d'accord avec ça oui dans cet engagement j'aimerais que dans la manière dont tu es fait équipe avec toi ça veut dire que c'est important que tu te comprennes mais s'il y a une chose que j'aimerais que tu comprennes c'est que et c'est cette question-là que je te pose de ressentir de la douleur émotionnelle quand tu viens de te séparer quitter quelqu'un que tu as aimé oui oui donc quand tu as les émotions qui sont là puisque tu as fait le choix d'être là avec toi c'est juste dire tout doux imagine toi que tu parles à ton ami quand elle a mal tu lui dis quoi tu la prends tu vois tu la prends dans tes bras tu dis ça va aller tu sais et bien tu lui dis la même chose que ce que tu lui dis tu mets la main sur là où tu as de la douleur et tu presses c'est pas juste un touch tu presses et tu te parles à toi-même comme tu parlerais à ton meilleur ami et tu lui dis ça va aller c'est le meilleur choix c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver c'est ok et quand ton ami pleure qu'est-ce que tu fais tu ne parles pas tu vois tu restes avec tu tiens et bien tu pleures et bien pareil tu restes avec toi en t'offrant cette présence qui t'enveloppe est-ce qu'on est d'accord avec ça je veux que tu te comprennes plus que jamais quelqu'un t'a compris à ce jour et tu poses ta main là où tu as la douleur et te dis ça va aller moi je suis là avec toi moi je suis là je ne te quitterai jamais tu as besoin de t'entendre dire que toi tu ne te quitteras pas et je veux que tu finisses tes phrases comme ça je ne me quitterai jamais je serai toujours 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 là pour moi donc tout va bien donc tout va bien est-ce qu'on est d'accord avec ces mots là Nathan le matin non c'est ça tu te poses la question est-ce que j'ai envie de me quitter parce que j'ai envie d'être là avec moi une vraie question et tu fais ton choix aujourd'hui quoi qu'il arrive je suis là donc ça veut dire que dans la journée s'il y a une émotion qui est là oh tu es avec toi c'est normal c'est normal je viens de vivre une séparation c'est normal donc j'accepte de ressentir l'émotionnel qui est là l'émotionnel c'est normal de la ressentir d'accord j'ai de la chance de ressentir ce vide et cette solitude juste le matin tu te rappelles tu prends ton thé après si tu peux te lever tu te lèves tu fais ce que mais tu prends ton thé tu dis ok j'ai de la chance pour ces raisons là ok je suis super fière de moi je suis super fière de moi je suis super fière de moi deuxième exercice troisième dès que tu te parles mal tu te plaques l'élastique sur les mains c'est basta et tu te transformes tu changes oui et tu changes tout de suite ta pensée immédiatement pour donner une autre information au cerveau d'accord tu shift tout de suite pour que le cerveau ne maintienne plus cette pensée là et là tu vas voir la différence est-ce que ces trois exercices là le matin le midi tu prends un moment qu'est-ce que je décide pour moi est-ce que je décide d'être là pour moi ou je m'abandonne ah non moi je décide d'être avec moi aujourd'hui je décide que jamais je ne me quitterai je vais je fais le choix de me comprendre je fais le choix de me comprendre de me soutenir quoi qu'il arrive je fais le choix de m'aimer quoi qu'il arrive c'est ça mon choix est-ce que tu vois ce que je veux dire parle-toi en fait maintenant il faut que tu te parles à toi-même mais tu as besoin de ce contact tu as besoin de mettre le contact et tu appuies pour bien ressentir d'accord et tu fais ça le soir le soir avant de te coucher t'allumes plus ton portable quel est le choix que je fais le choix d'être là avec moi ok deuxième exercice en quoi j'ai de la chance de vivre cette séparation tu as ces trois ces deux exercices là à faire le matin le midi et le soir c'est des reminders d'accord et puis dans la journée élastique de non-jugement est-ce que ces trois exercices là te conviennent est-ce que ça te va mieux comme ça comme ça ça te donne une ligne de comment tu et tu vas voir que ça peut shifter très vite en fait plus tu le fais avec ton coeur et plus tu vas peut-être qu'en deux jours paf ton cerveau il va le voir retranscrire un nouveau circuit et c'est terminé déjà là ça s'est installé tu vois ça peut aller très vite mais ça demande quand même une attention concentrée et de la répétition c'est important